Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur nos séries d'inégalités classiques Aujourd'hui sera l'épisode 3 qui s'intitule l'inégalité triangulaire et donc on se donne deux réels A et B qui sont dans R On se demande de démontrer que la valeur absolue de la somme de A plus B est inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B Et donc aujourd'hui la méthode de raisonnement qu'on va utiliser s'appelle le raisonnement par équivalence et par disjunction de cas C'est à dire qu'on va partir des résultats qu'on va démontrer pour arriver à un résultat ou bien un constat qui est toujours vrai quel que soit non réel qu'on a fixé dans R Et donc on peut regarder la solution ensemble Donc on peut rappeler un résultat classique c'est à dire pour tout X appartenant à R On sait que la valeur absolue de X, le tout au carré n'est rien d'autre que X au carré Donc là c'est un résultat classique des propriétés de la valeur absolue Et donc nous ce qu'on veut démontrer aujourd'hui c'est de prouver que la valeur absolue de la somme de deux réels est inférieure ou égale à la somme de leur valeur absolue La valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B Donc on peut dire que ce résultat sera équivalent En utilisant l'équivalence comme on l'a dit à l'introduction de cette vidéo Donc on sait que la valeur absolue de A plus B, le tout au carré Il sera donc inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B, le tout au carré Et donc on va développer l'expression qui est des deux côtés de membres de l'inégalité En appliquant cette propriété Donc on a rappelé, ça a de la valeur absolue de X au carré est égale à X, le tout au carré Donc ceci sera équivalent à A plus B, le tout au carré Qui sera inférieur ou égale à la valeur absolue de A au carré Plus deux fois la valeur absolue de A, la valeur absolue de B Plus la valeur absolue de B au carré Et donc on peut dire que ce résultat il sera toujours équivalent à Donc pour la même de gauche on aura A au carré plus deux AB plus B au carré Qui sera inférieure ou égale à Donc on sait que la valeur absolue de A, le tout au carré est égale à A au carré Plus deux fois la valeur absolue de A, la valeur absolue de B plus B au carré Et donc on pourra simplifier le B carré de deux membres de l'inégalité Donc ce résultat il sera équivalent à dire que Deux AB est inférieure ou égale à 2 Multipliée par la valeur absolue de A fois B D'autant plus que la valeur absolue de A multipliée par la valeur absolue de B Ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de A fois B Donc ce qu'on a utilisé ici Et donc en simplifiant la constante des deux membres de l'inégalité On aura AB, le produit de A fois B Et inférieure ou égale à la valeur absolue de A multipliée par B Et donc on peut dire que cette dernière inégalité est toujours vraie Donc comme cette dernière inégalité et on dira pourquoi cette dernière inégalité est toujours vraie Donc on sait que cette dernière là est toujours vraie En effet, on va expliquer pourquoi cette dernière inégalité est toujours vraie On va prendre nos deux réelles A et B Donc pour le cas où A est positif ou nul Et le cas où A est strictement négatif, c'est à dire inférieur à 0 Et notre réelle B, on va le prendre aussi au cas positif ou nul Et le cas où il est strictement négatif Et donc qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Donc ici à l'intérieur, on aura, par exemple au niveau de cette case-là Donc si on fait le produit de A fois B, on aura AB Donc qui est égal à la valeur absolue de A fois B Donc lorsque A est positif et B est positif Donc on aura ce résultat-là Si A est négatif et B est négatif, donc on a A Le produit de A fois B, il sera inférieur ou égal à la valeur absolue de A fois B Puisque la valeur absolue de A, lorsqu'elle est négative, elle sera égale à moins A qui devient positive Maintenant, au moment où B est négatif et A positif Donc pour la deuxième ligne Donc on aura AB qui sera inférieur ou égal à la valeur absolue de A fois B Puisque le produit est négatif, donc il sera inférieur ou égal à la valeur absolue Et donc lorsque les deux réelles sont négatives, c'est-à-dire A est négatif et B est négatif Alors le produit est positif, c'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami Et donc on aura AB, il sera égal à la valeur absolue de A fois B Et donc comme cette dernière inégalité-là, quand notre étoile est toujours vraie Dans ce cas, on peut conclure pour dire que Alors, pour tout réel AB dans R, on a la valeur absolue de A plus B est inférieure ou égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B C'était tout pour cette vidéo, pour notre troisième type d'inégalité sur la série d'inégalités classiques qu'on aimerait voir avec vous On reviendra sur d'autres vidéos pour regarder d'autres types d'inégalités Et donc n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos sur la série d'inégalités classiques Et les autres thématiques en mathématiques Donc on se donne rendez-vous sur d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MadPSW Et j'ai aussi l'ambition de traiter les types d'inégalités qu'on a l'habitude de voir dans les Olympiades mathématiques Donc abonnez-vous en Mons pour ne pas arrêter ces vidéos sur les inégalités qu'on a l'habitude de voir en Olympiades Sous-titrage Société Radio-Canada